Il était question aujourd'hui de présenter cette belle oeuvre qui m'a appris quasiment deux ans, depuis 2021, de l'écrire. Et ici, il est question de soucis. On veut mettre en avant une situation de soucis où l'auteur décrit ici une scène d'un acteur qui a vécu dans la société en bon citoyen, finalement qui se retrouve face à une impasse qui lui demande de faire un choix, un choix difficile, qu'il n'a pas su assumer et finalement il s'est donné la mort. Donc il est question ici d'interpeller toutes ces personnes qui peuvent vivre des situations similaires, de pouvoir aller au-delà, de faire le choix de se donner la mort. Alors qu'ils peuvent avoir d'autres solutions auprès des psychologues, auprès du gouvernement, qui peut mettre en place des comités de sensibilisation pour ces personnes qui vivent des situations soit de stress ou de dépression ou même de, on va dire, d'harcèlement. Parce que finalement, il est aussi question d'harcèlement dans ce livre. Parce qu'au-delà, on se retrouve finalement pris dans une situation où il ne peut pas lui-même prendre la décision de ne pas accepter ce qu'on lui dit de faire. Il a dû, je vais dire, tomber dans ce qu'on appelle le « black out » de son son. Il n'a pas voulu que de dire « je vais régler ça. » La première chose, c'est qu'on a voulu mettre un titre évocateur qui permet à ce que les gens soient tout de suite interpellés, d'aller chercher le sujet principal qui est évoqué dans le livre. Donc, le drame de l'afflété, pour moi, je pense qu'il s'appelle à réflexion, s'appelle tout de suite à un lecteur d'aller dire quel est le drame finalement dont il est question dans ce livre. Et voilà, on aboutit vers le suicide. Étant donné que c'est une thématique qui est quand même assez ouverte, parce que tout le monde a déjà au moins, sinon, connu quelqu'un qui s'est suicidé. On parle aujourd'hui de 168 personnes qui se seraient suicidées en 2019, selon les études de la Banque mondiale. Donc, vous voyez, actuellement, on parle sur les réseaux sociaux. C'est d'abord, première chose, toucher le plus de personnes possible, la sensibilité de plus de personnes possible. Mais en plus, avec mon éditeur, nous allons mettre une stratégie, pourquoi pas, d'aller dans des rencontres, des forums, qui pourront nous permettre de finalement présenter le livre et de permettre à ce qu'il y ait un nombre de personnes importantes qui peuvent l'acheter. Donc, ce qu'il faudrait dire, l'ouvrage d'aujourd'hui, Drame dans la cité, est un ouvrage qui parle d'une thématique assez importante, qui parle du souci, qui parle de la décretion. C'est un sujet qui, malheureusement, n'est pas vraiment traité dans notre société, mais qui est une réalité dans notre société. Donc, c'est un ouvrage que chacun devrait dire pour en tirer plusieurs conclusions. Bon, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la maison d'édition, les éditions Bistef, accompagnent toute auteur dans la publication de leur ouvrage. Donc, ce qui s'est fait, principalement, c'est l'édition à compte auteur, en fait. Donc, c'est l'étoile qui s'échange de tout, et nous faisons le travail dans l'édition. Nous sommes essentiellement sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, finances personnelles, mais aussi dans les ouvrages de fiction, c'est-à-dire des romans, des nouvelles, des progressés. Donc, la stratégie, c'est de rendre cet ouvrage visible, notamment au travers des réseaux sociaux, et nous allons organiser des séances de promotion, d'une part, mais aussi des séances de publicité par rapport à l'ouvrage, et des conférences, des formations, par rapport à cette thématique qui, disais-je déjà, est très importante, en fait.